Bon, nous sommes en 2048 et la Berlinale, le festival international du film de Berlin, fête cette année sa 98e édition, qui se tient dans les quartiers modernes récemment construits. Euh, non, pas du tout. En fait, nous sommes en 1951. Le festival international du film de Berlin tient cette année-là sa toute première édition et une bonne partie du paysage de la ville ressemble encore plutôt à ce que nous voyons actuellement dans ces images extraites d'un film intitulé « Balade berlidoise » où un jeune homme svelte se promène dans le Berlin détruit par les bombardements. Et le jeune homme svelte, c'est Gert Fröb, le futur Goldfinger en personne. Mais dans Goldfinger, il avait entre-temps pris un peu de poids à Gert Fröb. Goldfinger, un film sorti en 1964. Et en cette année 1964, l'affiche du 14e festival international du film de Berlin était celle-là. Remontons donc le temps à travers l'histoire des affiches du festival. Voici l'affiche de l'année d'avant, 1963. Celle de 1962, de 1961, de 1960, 1959, 58, 57, 56, 55, 54, 53. On n'a pas retrouvé l'affiche de 1952 parce qu'elle a disparu des archives du festival. On se demande bien à quoi elle pouvait ressembler. En tout cas, l'affiche du premier festival, en 1951, celui qui nous intéresse aujourd'hui, on l'a. Et la voilà. Et on s'attendait un peu à un truc comme ça, même si la couleur et la typographie étaient alors légèrement différentes. Bon, on reconnaît qu'on fait un peu du mauvais esprit parce qu'à partir de 1965, tout comme à Cannes ou à Venise, chaque nouvelle édition du festival de Berlin a été l'occasion de créer une affiche spéciale avec souvent, ces dernières années, un ours en vedette. Et voici celle de 2022. Et donc, vous vous souvenez de Berlin 1951 ? Et certes, Berlin salue le monde, même si ce n'est pas tout à fait le monde entier. Il n'y a pas de film soviétique, par exemple. Il n'empêche que déjà, les vedettes sont au rendez-vous. Voilà Rosaura Revueltas. Rosaura Revueltas aus Mexico. Qui présente cette année, Muchachas de Uniforme. Le remake mexicain de Jeune fille en uniforme dans lequel elle joue. Voilà Dorothea Vick. Dorothea Vick. Dorothea Vick, qui justement, jouait 20 ans avant dans la version originale allemande de Jeune fille en uniforme. Voilà l'écrivain italien, Curzio Malaparte, au deuxième plan, qui est là pour accompagner son film, Le Christ Interdit. Voilà encore la comédienne française, France Roche. Tiens, France Roche, elle est là pour défendre le film de Jean-Paul Le Chanois sans laisser d'adresse. Et nous allons bien voir s'il va gagner quelque chose à Berlin. Parce que bon, qui a gagné en 1951 ? Faisons un peu durer le suspense et intéressons-nous d'abord au prix de la meilleure affiche. Tiens. Eh bien, le prix de la meilleure affiche de film dramatique a été décerné à Muchachas de Uniforme. Et le prix de la meilleure affiche tout court a été décerné à Lady Paname. L'unique film réalisé par Henri Jansson, celui où Suzy Delaire chantait Moi j'ai du de ça, du haut en bas, moi j'ai du de ça, on ne jouait que ça. Il y en a, pour moi il y en a, il y en a ! Et l'ours d'or alors, qui donc l'a gagné ? Ces scaphandriers de l'espace qui avaient débarqué en force pour faire la promotion du film Destination Lune ? Peut-être. Mais d'abord, la réponse que vous attendiez tous à cette question, qui étaient les neuf membres du jury du Festival de Berlin en 1951 ? Ah ! Voici donc. Günther Geissler, critique au Berliner Anzeiger. Johannes Betzel, exploitant de salles de cinéma. Le président du jury, Fritz Podel, scénariste, producteur et membre de la commission de classification des films. Walter Karch, critique au Tagus Spiegel. Madame Hilde Lourdes Persque, conseillère municipale SPD de la ville de Berlin. Le professeur Émile Dovifat, directeur de l'Institut de journalisme. Werner Heissbrenner, compositeur et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, flûte. Il en manque deux. Mais nous nous devons d'être exhaustifs. Voici donc les deux derniers jurés de Berlin 1951. D'abord, Ludwig Trautmann, comédien ayant eu son l'heure de gloire dans les années 20. On n'a pas trouvé de photo plus récente. Et enfin, Tatiana Seiss, comédienne, qui, ça tombe bien, jouait aux côtés de Gerd Freub dans Balade berlinoise, ce film que nous avons évoqué au début. Et l'on voit ici Tatiana Seiss remettre un des Ours d'or à... Ah, on ne sait pas trop qui. Oui, on dit bien un des Ours d'or, parce que les Ours d'or, il y en avait à Gogo en 1951. Alors. Ours d'or, meilleur film dans la catégorie film dramatique. Quatre dans une Jeep, Suisse. Ça se passe à Vienne, après la guerre, dans une Jeep. Ours d'or, meilleur film dans la catégorie comédie. Ah, bah, sans laisser d'adresse, France. Ça se passe à Paris, dans un taxi. Ours d'or, meilleur film dans la catégorie film policier ou d'aventure. Justice et fête, France. Ça se passe à Versailles, au tribunal. Justice et fête. Ours d'or, meilleur film dans la catégorie film musical. Cendrillon, Etats-Unis. Ça se passe à Il était une fois dans un pays lointain. Ours d'or, meilleur film dans la catégorie documentaire. La vallée des Castors, Etats-Unis. Ça se passe dans la vallée des Castors. Et voilà pour les ours d'or. Ajoutons juste, dans la catégorie film policier ou d'aventure, Destination Lune, Etats-Unis. Ours de bronze. Ça se passe sur la Lune, avec nos amis les scaphandriers de l'espace. Hum, zut. Pour les trois longs métrages allemands en compétition, nichts. Rien. Pas le moindre ours, ni en or, ni en argent, ni en bronze. Allez, on espère que ça ira mieux l'année prochaine, en 1952. Et justement, à propos de 1952. Vous vous souvenez, c'était le passage le plus palpitant de cette chronique, il manquait une affiche dans les archives du festival, celle de 1952 précisément. Eh bien, on a fini par en trouver une trace, là, sur cette photo. On se disait bien qu'elle ressemblait à quelque chose dans ce genre, cette affiche 1952. Mais on a pensé que vous seriez rassuré d'en avoir la preuve. Non ? À moi, ce que j'ai préféré, c'est le castor. Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada